et bien salut à tous les amis c'est diamonix j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo tuto build ou tuto redstone dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire une porte spirale enfin une porte qui s'ouvre à deux parties pour faire un passage secret donc donc avant que la vidéo ne commence je t'invite à t'abonner et activer la classe comme ça tu n'en rattrapes aucune de mes prochaines vidéos aussi comme ça tu feras parler de la team d'aimants la team d'aimants c'est qui c'est tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne donc un bon toit si ce n'est pas déjà fait aussi je t'invite à liker et à partager cette vidéo s'il te plaît comme ça à 10 likes sur cette vidéo je refais automatiquement une vidéo de ce type donc voilà donc pour cette vidéo vous aurez besoin de briques de quartz ou de quartz c'est vous qui choisissez de pistons collants de répéter de redstone de redstone et de levier donc pour commencer tuto vous allez poser un bloc et enfin deux blocs comme ça et vous allez compter un deux trois quatre bas du coup là bon j'ai cassé la terre c'est très intelligent ce que j'ai fait voilà voilà donc vous comptez quatre donc ici quatre et là vous mettez votre bloc ici donc là ça vous donne ça vous posez des blocs comme ça enfin voilà comme ça vous mettez rien au milieu donc là pour faire un peu de style pour faire comme ça c'était une vraie maison je veux je veux mettre un carrelage enfin je vais mettre des planches de bois partout comme ça donc voilà vous faites ça vous mettez un plancher comme ça là je pense qu'on va grandir de deux sur les côtés comme ça c'est juste pour faire la pour dire que c'est comme ça donc là aussi vous mettez du coup un bloc comme ça donc c'est très important un bloc comme ça vous mettez ça ici ça ici du coup je vais casser cela parce que ça gêne un peu voilà on va casser tout ça vous mettez de la redstone sur ces blocs donc là normalement si vous activer s'active les deux s'active les deux voilà donc là après vous relier comme ça donc là vous faites un passage comme ça tout ce qui est tout normal là l'intérieur ça sera comme ça nous voilà après vous relier comme ça voilà vous cassez comme ça donc là vous laissez à l'air libre pour l'instant c'est pas très important là vous placez de la redstone qui descend comme ceci vous voilà vous faites ça là vous mettez des blocs comme ça pour poser la redstone dessus après vous faites ceci donc comme ça voilà donc là c'est relié et maintenant vous avez juste à mettre de des blocs comme ça voilà pour faire le mur donc là on va remplacer ça voilà vous inquiétez pas ça va être camouflé donc là voilà là vous placez pas de blocs c'est pas la peine donc là voilà vous cacher le système si ça vous arrange faites ça comme ça voilà voilà donc là ça vous cache donc là c'est caché partout donc là vous vous remplir comme vous voulez n'importe comment là vous faites ça merde excusez moi là vous faites comme ça vous remplissez voilà là je vais remplir tout par dessus avec que des blocs là comme ça et moi je vous retrouve après une petite ellipse donc à tout de suite re tout le monde donc voilà le passage secret après l'avoir couvert donc vous devez vous rappeler qu'ici on a placé on a placé ici un bloc qu'on n'a pas rempli que j'ai pas rempli d'ailleurs de redstone donc là c'est ici donc là vous rajoutez la redstone ce que j'ai pas fait je sais pas pourquoi j'ai pas fait là vous placez un levier comme ça donc là ça ferme les deux donc vous me direz c'est un peu enfin c'est un peu c'est pas très camouflé on va dire mais là vous avez juste comme ça donc là vous couvrez enfin je sais pas pour bah voilà faites ça non ah oui oui voilà donc vous mettez comme ça vous prenez des blocs comme ça vous rajoutez une épaisseur parce que j'ai mal mis vous mettez comme ça voilà voilà là vous mettez ça et là ça vous ferme votre passage secret mais c'est pas c'est un peu visible donc voilà donc regardez là vous pouvez faire un truc de ce style vous pouvez prendre des escaliers donc les escaliers comme ça je crois pas que ça existe non donc là vous prenez encore de liste moi je prends par exemple vous mettez comme ça là ça vous donne un petit truc comme ça ou sinon même un petit truc beaucoup plus stylé beaucoup plus sympa vous prenez des bibliothèques c'est des idées de conception vous prenez des petites bibliothèques comme ceci et là vous met j'ai posé un bloc voilà vous les mettez comme ça et là ça vous rend une petite bibliothèque bah sympa quoi très sympa ça fait une petite bibliothèque sympa donc là après ça vous ouvre la bibliothèque vous passez et vous vous refaire vous refermez par un système que je vais peut-être faire à l'intérieur donc là c'est relié ici et donc là ça vous referme le passage juste en mettant un petit levier ici donc vu que vous savez que c'est à l'intérieur on sait très bien que c'est une base secrète donc vous n'êtes pas oublié vous n'êtes pas obligé à ben non mais j'en ai déjà des blocs vous n'êtes pas obligé dit camoufler vous pouvez juste mettre un petit lever comme ça et là ça mène à votre base secrète donc eh ben c'était ce petit tuto donc là ça vous rend un petit truc sympa dans votre maison et après vous pourrez vous pouvez rajouter des petites bibliothèques par ci par là comme ça ou voilà moi je mets pas par exemple mais voilà vous rajoutez ce que vous voulez et du coup ça vous donne un joli passage comme ceci donc eh ben c'était la fin de cette vidéo tuto build donc je bah du coup j'espère qu'elle vous aura plu du coup je vous invite encore une fois à vous abonner et activer la cloche comme ça vous ne raterez plus aucune de mes prochaines vidéos si vous activez la cloche bien sûr aussi vous ferez partie de la team diamant comme je vous l'ai déjà expliqué donc la team diamant c'est tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne donc aussi je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et à la partager et comme ça je vous rappelle qu'à 10 like je refais une vidéo de ce type donc eh ben c'était diamant x pour vous servir tchao tchao tout le monde